Cette fois-ci, je vais récupérer les 4 médaillons des 4 boss mythiques de la saison 2 de Fortnite en une seule partie. En tous les cas, je vais essayer, ça va être compliqué, mais je vais tout faire pour y arriver. Alors en plus de ça, je vais vous présenter l'efficacité de chaque médaillon, parce que ce n'est pas comme dans la saison 2 où on obtenait du shield. Là, on obtient une capacité spéciale pour chaque médaillon. Et là, je vais commencer par Hades. Petit rappel, il y a 4 boss et chaque boss est représenté par un petit pied d'estal, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y en a un aux enfers, à Grimgate, et il y en a 2 en bas. Donc un au Mont Olympe et un à Battleground. Donc la première chose que je vais faire, c'est m'équiper assez rapidement pour pouvoir battre le boss très rapidement. Et pour battre les boss, il faut absolument casser cette petite statuette pour faire apparaître les boss et pouvoir les vaincre. Ok, premier boss éliminé. Alors ce qui est bien avec ce Hades, c'est que quand vous allez éliminer quelqu'un, vous allez absorber des PV. Donc c'est un peu un mode sans su, tout simplement. Qu'à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un, bam, vous récupérez au moins 50 PV, si pas plus. Je vous dirai ça plus tard. Ok, deuxième boss éliminé. On récupère son médaillon. Alors son médaillon, à lui, vous permet d'obtenir des crânes pour des ruées comme je suis en train de faire. En fait, vous allez en obtenir en illimité à chaque fois, elle se recharge. Donc ça vous permet de vous déplacer comme je suis en train de le faire là. C'est des petites ruées que vous en aurez en illimité. Donc c'est plutôt pas mal pour se déplacer. Ok, donc là c'est parti pour Zeus. Par contre, lui, je ne vais pas le tuer parce que je suis en orzone et je n'aurai pas assez de vie pour le tuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller chercher le quatrième boss, Ares. Ok, donc maintenant je casse la statue d'Ares. Bam. Et lui, pareil, je ne vais pas le tuer. Je vais directement retourner près d'Hades pour voir s'il est mort. Près de Zeus plutôt, pas d'Hades. Je me suis trempé dans les noms. Ok, parfait. Zeus est mort. Donc je vais pouvoir récupérer son médaillon. Alors son médaillon, il me permet de courir beaucoup plus vite. Regardez comment je vais courir vite. Et quand je saute, je saute beaucoup plus loin. Et en plus de ça, je n'ai aucun dégâts de chute. C'est insane. Et voilà, je peux récupérer le médaillon d'Ares. Alors Ares, son médaillon, ce qui lui permet, la compétence spéciale qui nous permet, c'est d'avoir des dégâts augmentés sur toutes les armes à distance. Donc ça veut dire que tous les fusils d'assaut et tous les snipers et toutes les autres armes à distance, vous avez des dégâts augmentés. Donc ça aussi, c'est super cheaté. Bon maintenant, l'objectif, c'est de réussir à retourner dans la map sans mourir et continuer la partie et faire top 1. Ok, donc mission réussie. J'ai réussi à récupérer les 4 médaillons en solo, d'un gris, sans mourir et je suis toujours dans la zone. Et regardez, hop, j'ai mes 4 médaillons. Donc là, le souffle, enfin celui d'Ares, d'Ares, non celui d'Adès, il vous permet de regagner en vitalité. Vous absorbez les PV des adversaires que vous éliminez. Et ça révèle votre position sur la carte. Donc en fait, si maintenant vous avez un médaillon, vous avez une zone autour de vous qui va être affichée. Donc la zone, à mon avis, elle est grande comme ça. Quand vous n'en avez qu'un, elle est grande plus ou moins comme ça. Si vous en avez deux, elle est plus petite. Si vous en avez trois, elle est encore plus petite. Et si vous en avez un, si vous en avez les 4, là en fait, votre point, donc vous, votre ping, est signalé H24. Et c'est un petit point qui se balade, vous êtes un petit point qui se balade dans la map. Donc tout le monde peut vous voir, peut voir votre position actuelle si vous avez les 4 médaillons sur vous. Donc c'est assez cheaté parce que vous avez les 4 médaillons, mais en contrepartie, tout le monde peut vous tuer. Parce que vous êtes la cible numéro 1 à éliminer. Ok, donc là j'ai un joueur devant moi et on va voir ce que ça fait Arès. Adès plutôt. Donc regardez, hop, je le tue. Là je suis à 55 de points de vie. Bam, je suis à 100 directement. Alors je ne sais pas si ça m'a rajouté du shield. Je pense que oui, je ne suis pas sûr. Je crois que ça m'a rajouté 5 de shield. Donc attendez, on va tuer celui-là pour voir. Ah oui, mais carrément. Là ça m'a rajouté. 49 de shield, je crois. C'est une dinguerie. Attendez, je vais m'infliger des dégâts. Ah ben non, je ne peux même pas. Je ne peux même pas m'infliger des dégâts parce qu'en fait, le pouvoir du médaillon de Zeus me permet de ne pas prendre de dégâts de chute. Donc regardez, hop, je vais créer une rampe. Et là, je saute. Ah ben si, ça me prend des dégâts de chute. Mais non, je suis dégoûté. Ça ne prend pas des dégâts de chute. Uniquement quand vous sprintez et que vous sautez en sprintant. Ouah, je suis dégoûté. Je voulais faire top 1. Ouah, ce n'est pas grave. Mais voilà, en fait, avec le pouvoir de Zeus, vous courez plus vite. Et quand vous sprintez et sautez, vous faites des sauts plus haut et plus loin. Et en plus de ça, vous n'avez pas de dégâts de chute. Si vous sprintez et que vous sautez en même temps. Pour le pouvoir d'Ares, qui est à Battleground, celui-là. Là, celui-là vous permet d'infliger plus de dégâts quand vous utilisez des armes à distance. Donc vos fusils d'assaut et vos snipers font plus de dégâts. Et Cerber, qui se trouve à Gringate, lui, vous permet d'avoir des ruées en illimité. Vous pouvez en avoir 3 maximum sur vous. Mais si vous en utilisez 3, elles vont se recharger au fur et à mesure du temps qui va passer. Ce qui vous permettra de faire des ruées en illimité. Et pour Hades, qui se trouve aux enfers. Lui, je vous l'ai présenté il y a quelques secondes. En fait, à chaque fois que vous allez tuer un adversaire, vous allez récupérer 52 points de vie. Ou alors 52 points de bouclier. Donc c'est super cheaté. Donc voilà, je suis un peu triste parce que je voulais quand même faire un top 1. On peut voir qu'il y a mes 4 médaillons là. J'ai fait un peu le zeub en essayant de vous montrer que je n'avais pas de dégâts de chute. Je croyais vraiment qu'on n'en avait pas. En ayant le pouvoir de Zeus. Mais en fait, on en a si on saute tout bêtement comme je viens de le faire. Par contre, si j'aurais sprinté et que j'aurais sauté en même temps. Là, je n'aurais pas subi de dégâts de chute. Mais enfin bref, au final, j'ai quand même réussi à faire mon objectif d'obtenir les 4 médaillons en une seule game et en solo. Donc pour cet exploit, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. A mettre mon petit code créateur SCM dans la boutique de Fortnite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Code créateur SCM.